Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels et bienvenue dans cette petite série d'épisodes où une fois par mois je vous parle d'un livre qui était important dans mon parcours de photographe d'entrepreneur. Il n'y a pas forcément un livre sur la photo mais qui va vous aider dans votre quotidien, dans votre pratique de photographe professionnel. Ce livre, ce mois-ci, date de 1928. Il a été publié en 1928 par un certain Edward Bernays qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Propaganda. Et Propaganda, c'est un terme qui aujourd'hui est assez connoté négativement. Je pense que si je vous dis, on va faire de la propagande, vous allez tout de suite avoir en tête des images de la deuxième guerre mondiale avec certains régimes politiques, dictatoriaux et peu fréquentables. Mais il faut savoir que le mot Propagande, à la base, a été officiellement utilisé pour la première fois au XVIIe siècle dans un contexte religieux. Et dans un contexte extrêmement positif puisqu'il s'agissait de promouvoir la religion catholique par l'Église. Bon, dans un contexte de guerre de religion contre le protestantisme, donc les protestants, eux, ils n'avaient pas forcément une vision positive du terme. Mais en tout cas, dans l'histoire, ce qui est resté, c'était quelque chose d'assez positif. Et en 1622, pour la petite histoire, le pape Grégoire XV fonde ce qu'il appelle la Congrégation pour la Propagation de la Foi, qui est une nouvelle institution de l'Église catholique romaine chargée de superviser les activités missionnaires et donc de propager la foi chrétienne. Et ainsi, le mot Propaganda, qui a initialement été mis en place, désigne donc les efforts d'Église pour diffuser ses croyances. Au cours des siècles suivants, le terme a évolué pour inclure les efforts laïcs de diffusion d'idéologie et de conviction. C'est pour ça qu'au fin 19e, début 20e, le mot Propagande a été utilisé par différents mouvements politiques et sociaux pour décrire des efforts de communication et de persuasion. Et l'externalité, la finalité, vous le savez, vous connaissez vos cours d'histoire, c'est la montée du nazisme et l'utilisation du terme Propagande, notamment par Joseph Goebbels, qui était l'artisan de la communication du régime. Et malheureusement pour Édor Bernays, parce que celui-ci s'est rendu compte que son bouquin Propaganda, c'était le nouveau livre de chevet de Goebbels et tout ce qu'il explique dans le bouquin a été utilisé dans la montée au pouvoir de Hitler et donc derrière, des conséquences qu'il y a eu sur le peuple américain, ce qui fait que, pas sur le peuple, sur la planète entière on va dire, et ce qui a fait que Édor Bernays a arrêté de parler de propagande et a créé un nouveau mot pour l'occasion pour parler de la même chose mais avec un mot qui était plus neutre et plus nouveau, on va dire, avec une nouvelle virginité, qui était le terme de Public Relations, des PR, les relations publiques qu'on utilise encore aujourd'hui où vous pouvez peut-être vous faire engager comme relations publiques dans une entreprise, les relations presse, c'est le même délire, donc voilà. Voilà pour le petit paraf historique sur le mot et maintenant on va s'intéresser aux enseignements de ce bouquin et notamment ce que c'est la propagande, ce que ça a d'intéressant et ce que ça va vous apporter, vous, dans votre compréhension du monde et donc votre quotidien de photographe d'entrepreneur. Le premier enseignement clé de ce bouquin et sur la thématique de la propagande, c'est l'importance de la manipulation de l'opinion publique. Ça peut sembler un peu bizarre à l'heure où on parle de liberté, d'éviter le contrôle, etc. Mais ce qu'explique l'auteur, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur qui le dit, c'est que la manipulation consciente et intelligente de l'opinion publique, c'est un élément crucial dans une société démocratique. L'auteur soutient que la masse des gens ne peut pas être laissée à elle-même, car ça conduirait forcément au chaos. Vous enlevez les leaders, vous enlevez les institutions, si vous ne guidez pas l'opinion publique, pour maintenir l'ordre et promouvoir le bien commun, c'est le chaos. C'est un peu ce qui s'est passé pendant la Révolution française et dans différents épisodes de l'histoire, où justement, c'est la masse qui gère, qui contrôle, et même très récemment, vous regardez un peu les émeutes qui peuvent se produire en France, vous regardez les manifestations de Gilets jaunes, où par exemple vous avez des journalistes qui sont lynchées par les manifestants, voilà, vous voyez tout de suite que si les masses de personnes qui ont une idéologie, qui sont toutes orientées dans le même sens, et qui vont sans contrôle pouvoir faire ce qu'elles veulent, on en vient à des scènes parfois très chaotiques, parfois de massacres, etc. L'exemple qu'utilise Bernays pour ce concept, c'est la fois où il a été recruté par un président, pendant la campagne présidentielle de Calvin College, et donc l'auteur a été mandaté pour améliorer l'image qui était assez austère de ce président, et ce qu'il a fait pour y arriver, c'est qu'il a invité des célébrités à la Maison Blanche. Donc il a utilisé l'aura, la réputation, l'image de ces gens qui étaient eux célèbres et aimés par les gens, il les a amenés à la Maison Blanche, et ça a fait, du coup, effet ricochet, ça a fait aimer le président à ce moment-là. Le deuxième enseignement que je retiens, et deuxième enseignement qui est intéressant à noter, c'est la question de la science de la persuasion. La propagande doit être basée sur des principes scientifiques pour être efficace. Ça inclut la compréhension donc de la psychologie humaine, ça on en parle dans plein d'épisodes à chaque fois, vous le savez, et l'utilisation de techniques de communication stratégique pour influencer les attitudes et les comportements. Dans l'auteur, comme exemple, explique la fois où il a utilisé la psychologie des foules pour promouvoir le bacon comme un élément essentiel du petit déjeuner américain. Il est tout simplement allé voir des médecins qui lui ont dit, il a posé des questions, qui lui ont dit, ok, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, et le bacon, c'est une des sources de protéines les plus intéressantes, c'est même la source de protéines la plus idéale, et c'est comme ça qu'il a réussi à changer les habitudes alimentaires des américains. Et c'est là qu'on voit qu'il suffit d'un seul médecin avec sa blouse blanche pour dire, oui, le petit déjeuner c'est bon pour la santé, c'est bien, et le bacon c'est bien pour la santé parce qu'il y a des protéines, et tout le monde va dire, ah bah c'est un médecin qui l'a dit, donc du coup figure d'autorité, donc je copie, j'accepte ce comportement, et les autres vont s'adapter à ce comportement, là c'est la psychologie des foules qui rentre en ligne de compte, c'est un biais cognitif aussi, et les gens vont suivre le mouvement, et donc vont être manipulés dans un but commercial, parce qu'à la base, si Bernays il veut promouvoir le bacon au petit déjeuner, c'est pas pour le plaisir ou pour l'amour de lard, c'est parce que, ou l'amour du lard, pour le jeu de mots, c'est surtout parce qu'il est mandaté, il est payé par le lobby de l'agroalimentaire, et donc il a un intérêt à le faire. Troisième point, le rôle des leaders d'opinion et des médias. Les leaders d'opinion et les médias jouent un rôle crucial, jouent un rôle clé dans la diffusion de la propagande. Les propagandistes doivent identifier et utiliser ces influenceurs pour atteindre et modeler l'opinion publique de manière efficace. Et là, il y a un exemple qui est assez marrant, dont j'ai déjà parlé, il me semble, dans un épisode du podcast, c'est la fois où Bernays a réussi à faire fumer les femmes. En gros, on est dans les années 20, les femmes ne fument pas, parce que c'est un truc d'homme, c'est un truc de mec de fumer à cette époque-là, et Bernays est mandaté par la tabacocompagnie, donc pareil, la boîte qui vend les cigarettes, Lucky Strike, etc., pour dire, le mec le convoque dans son bureau, il lui dit, on a un problème, moi je m'assois sur 50% de mon marché, parce que les femmes ne fument pas, comment on fait pour faire fumer les femmes ? Et donc Bernays a l'idée très intelligente d'orchestrer un événement, d'aller voir des femmes féministes de l'époque, pour leur dire, moi j'ai une idée, si vous voulez emmerder un petit peu le patriarcat, je vous conseille de sortir dans la rue, allumer une cigarette, et moi je fais venir des journalistes, et ça crée le buzz, ça crée l'événement, on ne parlait pas de buzz à l'époque, vous avez compris, et ça fait la première page du New York Times ou du journal de l'époque, et derrière, il va même leur souffler l'idée de renommer les cigarettes pour les appeler des petites torches de la liberté, contre le méchant patriarque. Donc c'est assez marrant, en gros il a instrumentalisé un mouvement féministe, un mouvement idéologisé, pour vendre plus de clopes en fait, et vendre plus de cancers en bar, c'est assez incroyable. Et derrière, il a utilisé les médias pour diffuser cette image-là, et les médias se sont jetés dessus parce que c'était une information capitale de l'époque, les femmes commencent à fumer, pour des raisons politiques, etc., mais pour des vraies raisons idéologiques, économiques derrière, qui étaient assez stupides au final. Enfin, en tout cas, là c'est le seul jugement de valeur que je me permettrais d'avoir, mais je pense que vous avez plus ou moins le même. Quatrième point, la gestion de la réputation et des crises. Les entreprises et institutions utilisent la propagande pour gérer leur réputation et pour répondre aux crises. Quand il y a une crise qui arrive dans votre entreprise, dans votre vie, la communication proactive et stratégique peut aider à maintenir la confiance du public et à minimiser les dommages, à éviter que ça part encore plus en live. Et alors c'est justement, on reprend l'exemple du tabac, au moment où les gens comprennent, commencent à comprendre qu'il y a des études scientifiques qui montrent que plus tu fumes, plus tu as de chances d'avoir un cancer et donc de mourir, que fumer, ça tue. Là, il faut imaginer qu'on est à une époque où les gens fument partout, il n'y a aucun problème, c'est cool, c'est génial, d'ailleurs Bernays fait partie des premiers à avoir utilisé Hollywood et à avoir mis des clopes dans le bec des acteurs hollywoodiens pour dire ben voilà, c'est cool et on fume, on ne sait même pas trop pourquoi mais parce que si, c'est que j'ai des foules, mimétisme, on a envie d'être cool comme James Dean, comme n'importe quelle autre personne et on se dit ok, je vais faire comme lui, je vais fumer, un peu comme quand on est jeune et qu'on commence, qu'on est adolescent et qu'on veut être un vrai adulte et du coup ça veut dire qu'il faut fumer. Pareil, c'est un peu con mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et à ce moment-là, les gens commencent à comprendre que c'est pas terrible en fait et qu'il y a même une crise de santé publique et qu'il faut réussir à la gérer. Donc, Vernaise est remandatée par la tobacco compagnie pour essayer de gérer ce nouveau bordel et alors que lorsque les préoccupations concernent les effets nocifs du tabac ont émergé, il a conseillé l'industrie sur la façon de promouvoir des recherches favorables et de minimiser les risques perçus par le public. Et c'est là où il est brillant, c'est qu'il s'est dit ok, tout le monde va faire des études, enfin tous les cabinets vont faire des études pour montrer que c'est nocif et bien nous, on va le financer. Et donc, il a réussi à convaincre l'industrie du tabac de financer des études pour montrer, pour faire des recherches sur le cancer, pour faire des recherches sur les effets de la cigarette, etc. Et comment on fait pour essayer de les minimiser. Donc, c'est assez incroyable et si vous voulez en savoir plus sur cette question, il y a un film qui s'appelle Thank You for Smoking qui est incroyable et qui raconte ça d'ailleurs, c'est inspiré de la vie de Vernaise et vous voyez un lobbyiste du tabac qui en fait vit une vie incroyable parce qu'il est détesté par tout le monde, c'est pile au moment où les gens comprennent que fumer, c'est pas bien mais lui, il continue à vendre des clopes et je vous cache pas la suite, je spoil pas trop, regardez le film Thank You for Smoking qui est juste incroyable. Et enfin, un dernier point que je retiens de ce bouquin et que je vous partage ici en guise d'enseignement, c'est l'éthique de la propagande. Une propagande doit être utilisée de manière éthique et responsable et c'est ce point-là que je pense que Goebbels a pas trop compris dans le bouquin d'Edward Bernays à son grand désarroi, c'est que les propagandistes ont la responsabilité de s'assurer que leurs techniques servent des objectifs sociaux positifs et ne manipulent pas le public de manière nuisible. Dans son bouquin, il explique qu'il parle de causes sociales comme la promotion de la santé publique, des droits des femmes, il explique comment la propagande peut être utilisée pour sensibiliser et mobiliser le public sur des questions importantes en citant des campagnes de vaccination, de droits de vote des femmes et un autre exemple aussi qui n'est pas dans le bouquin mais qu'on peut relier parce que c'est à la même époque même s'il y a très peu de sources qui en parlent, c'est l'utilisation et là ça va nous correspondre nous, photographes, parce qu'on va parler d'une photographe que vous connaissez toutes et tous qui s'appelle Dorothy Lange qui est, vous savez, c'est la photo très connue d'une mère de famille en train de tenir son gamin dans les bras et en fait, c'est des réfugiés, des gens qui quittent des états américains pour aller dans d'autres états parce que c'est la crise aux Etats-Unis et en fait, Dorothy, elle est connue comme étant une photographe humaniste qui a gagné des prix qui est, voilà, photographe humaniste donc quand on dit photographe humaniste on imagine quelqu'un de fondamentalement gentil, bon, incorruptible, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je dis juste que cette photo-là elle a été produite dans le cadre d'une commande institutionnelle corporate si on veut, ce n'est pas du photojournalisme, c'est encore moins de la photo documentaire comme on la présente aujourd'hui, c'était une commande publique de Roosevelt pour essayer de vendre le New Deal qui était une idéologie, un programme politique socialiste et cette photographe du coup a été payée par l'état américain pour essayer de vendre cette politique donc derrière c'est aussi on revient sur la question de la propagande comment on utilise les médias pour faire passer un message mais bien entendu attention il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle il faut bien comprendre aussi que ça a des externalités positives si c'est bien utilisé et si encore une fois c'est éthique. Donc voilà comment ces enseignements ils montrent comment l'auteur a systématisé l'art de la propagande en utilisant des méthodes scientifiques et stratégiques pour influencer l'opinion publique les exemples de campagnes pour des produits de consommation d'éco-social des figures politiques des programmes politiques ça illustre la portée et l'impact de ces techniques et c'est des choses qui nous structurent enfin qui structurent notre société dont vous ne saviez pas que ça existait peut-être avant mais maintenant on comprend comment ça fonctionne et c'est important en fait et c'est le but du photojournalisme du journalisme de comprendre tout ça on ne peut pas raconter le monde si on ne le comprend pas nous-mêmes donc c'est important de s'intéresser à des personnages comme celui-ci en fait qui ont été ultra importants dans l'histoire de l'humanité parce qu'il a changé des comportements parce qu'il a apporté une vision du monde qui est très réaliste et alors que peut-être que vous ne le connaissiez pas avant d'écouter cet épisode et c'est quelqu'un qui est un peu tombé dans l'oubli et qui mérite à être connu je trouve encore une fois en faisant abstraction du bien du mal c'est bien ou pas de fumer c'est bien ou pas d'utiliser le féminisme pour faire fumer les femmes voilà c'est une autre question mais en tout cas c'est un enseignement qui est intéressant qui permet de mieux comprendre le monde et qui permet aussi d'avoir peut-être un usage responsable et constructif de ce qu'on appelle la propagande et j'espère que cet épisode vous a plu je vous encourage à lire le bouquin en entier il n'est pas facile à lire je trouve qu'il a été déjà c'est pas forcément écrit de façon très c'est pas très vulgarisé alors traduit en français c'est encore moins bon mais à la limite c'est mieux de le lire en anglais c'est plus simple de lire en anglais que le lire en français donc je vous invite à lire tout ça et ben je vous donne rendez-vous pour un prochain je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast merci pour votre écoute merci pour votre soutien n'oubliez pas de vous abonner et de noter ce podcast sur Apple Podcast sur Google Spotify etc partagez-le notez-le et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode merci à tous